Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une livraison, ma foi, assez importante. Je pensais que les grosses livraisons c'était pour Noël et en fait non. Vous avez vu si vous suivez la chaîne que j'avais reçu beaucoup beaucoup de produits différents et nouveaux un petit peu avant les fêtes, mais là ça continue, c'est un petit peu toujours Noël quand on travaille dans le milieu du jeu. Alors je n'ai pas reçu que de la nouveauté, j'ai reçu aussi beaucoup de produits en réassort qui étaient soit en rupture, soit des produits que je n'avais jamais commandé, mais je l'ai fait parce qu'on a trop tendance à se focaliser sur les nouvelles sorties, sur les nouveaux jeux. Il y a tellement 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 de sorties qu'on en vient malheureusement à oublier les anciens jeux qui sont sortis et qui sont selon moi pas du tout dénués d'intérêt. Ça va être le cas de pas mal de jeux que j'ai reçus ici. Écoutez, on va démarrer tout de suite. Donc c'est un petit peu mis en équilibre et tout est minimitré, donc je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Le premier jeu que j'ai reçu juste ici, c'est Art Moderne de Rainer Knizia. C'est un jeu d'enchères, on va dire ça comme ça, où on va mettre en vente des tableaux suivant différents systèmes de vente. Soit on va annoncer un prix et les joueurs autour de la table vont acheter le tableau et vous donner l'argent. Soit on va mettre un système d'enchères face cachée. Chacun va miser de l'argent dans son point, va révéler la somme et celui qui a misé le plus gagne. Soit l'enchère traditionnelle façon ebay, on va donner un prix de départ et puis les joueurs anarchiquement vont faire augmenter les enchères et dès que tout le monde se couche, le dernier qui avait l'enchérie remporte l'enchère. On peut vendre deux tableaux en même temps. Enfin voilà, il y a tout un tas d'enchères différents. Je crois qu'il y a encore un autre type d'enchères mais je dois oublier. Les tableaux qui vont être vendus vont faire grimper la cote de l'artiste qui les a peints. On va jouer une seconde manche et les tableaux issus des artistes vont coter du coup plus cher à la seconde manche qu'à la manche précédente, qu'à la première manche. Enfin bref voilà, plus les tableaux sont vendus, plus les artistes vont coter et plus les tableaux se vendront potentiellement cher lors des manches successives. Donc ça se joue en quatre manches. On va dépenser, gagner de l'argent et celui qui est le plus riche à la fin qui va gagner. C'est un excellent jeu, vraiment. C'est un de mes jeux préférés. J'adore les jeux de bluff. J'adore les jeux d'enchères. Le thème est vraiment cool. Les illustrations, c'est de l'art un petit peu moderne, un petit peu abstrait. Mais voilà, donc c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Ça doit faire, je sais plus en fait, c'était déjà une réédition. Bref, c'est un très 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 bon jeu. J'ai reçu Zack & Pac. Je l'avais reçu avant Noël donc là j'en ai recommandé. C'est un petit jeu pseudo apéro qui joue très rapidement. On incarne une entreprise de déménagement. On va devoir prévoir des camions pour déménager des cartons. Les camions ont une certaine contenance. Les cartons ont une certaine contenance. On doit charger les camions et déménager. Voilà, donc ça ressemble un petit peu au Tetris mais on doit jouer au Tetris façon Jungle Speed un petit peu. Enfin voilà, pour schématiser. Ça va être un jeu d'observation assez rapide, etc. J'ai reçu Zombies 15 ici. Alors pour les amateurs de zombies, de gros jeux avec des grands plateaux, des figurines, etc., façon un petit peu zombicide, ça va être pour vous la grosse particularité de ce jeu là. C'est que le prix est relativement contenu pour un jeu de ce type là. Ça vaut une soixantaine d'euros, un petit peu moins de mémoire. C'est fourni, alors ça c'est vraiment un gros gros plus avec une bande sonore, un CD-ROM qui vous donne l'ambiance dans le jeu et la partie se joue en 15 minutes en même temps que la bande sonore. Donc ça, c'est vraiment une grosse particularité. J'ai reçu un jeu, alors là, honte sur moi, je ne le connais pas du tout. Enfin, je connais mais j'ai jamais joué, etc. Ça s'appelle Smash Up. J'ai reçu toute la gamme Smash Up. Donc vous avez la boîte de base avec toutes les extensions. Donc vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six extensions. Donc j'ai reçu vraiment l'intégrale de Smash Up. J'ai reçu Raptor qui était en rupture pendant quelques temps. Donc c'est un jeu de Bruno Catala et Bruno Fight Duty. C'est un jeu pour deux joueurs. Donc c'est quand même relativement rare les jeux à deux pour insister dessus. Enfin bon, maintenant on en trouve quand même de plus en plus. Donc c'est pour neuf ans et plus des parties de 30 minutes. Il va y avoir un des deux joueurs qui va jouer les dinosaures, l'autre camp qui va jouer des chasseurs de dinos, un petit peu scientifiques à l'Indiana Jones, etc. Donc c'est un jeu asymétrique, il me semble. Je n'y ai pas encore joué à celui-ci. Je me suis pris une petite boîte donc je vous dirai ça dans quelques temps. C'est un jeu asymétrique, c'est à dire que les deux camps ne vont pas jouer de la même façon. Alors j'espère que je raconte pas de bêtises en disant ça mais normalement, normalement, normalement si c'est bien un jeu asymétrique. Donc ça a été un gros carton pour les fêtes. Donc voilà, j'avais été un petit peu déçu de ne pas l'avoir supporté lors de son premier tirage. Donc voilà qui est réparé. J'ai reçu la nouveauté de cette semaine chez Yellow, c'est Shérif de Nottingham. Donc vous connaissez, c'est un petit peu l'univers et la période Robin des Bois. Alors c'est pas Robin des Bois, mais c'est cette période-là. On incarne des marchands, on va devoir faire du commerce. Par contre le méchant Shérif est là pour vous taxer et vous surtaxer. Donc voilà, je vous lis un texto, ce qui est écrit derrière. Un palpitant jeu de bluff, pot de vin et contrebande pour 3 à 5 joueurs. Comme tout bon marchand, votre objectif est de tirer un maximum de profit de vos marchandises, mais vous devrez d'abord franchir les inspections de l'infâme Shérif de Nottingham. Drôle, rapide et prenant, Shérif de Nottingham trouvera assurément une place de choix lors de vos soirées-jeux. Vous avez 216 cartes marchandises, 5 sacoches de marchand, 5 étales de marchand, 110 pièces, un jeton Shérif de Nottingham et les règles du jeu. Donc voilà, dans une petite boîte qui est assez sympathique. Hop, je mets ça sur le côté, sinon on va plus me voir. J'ai reçu un réassort de casse-tête Maru Senko. Alors, il y a le bleu et blanc qui est passé je sais plus où. Vous avez le rouge et blanc, le rouge et noir, ça c'est du niveau 1. J'ai reçu celui-ci, c'est le level 3. Il commence déjà à être un petit peu corsé. Alors celui-ci, c'est la Rolls-Royce qui va vous faire fumer vos neurones. C'est le level 5. Les casse-têtes Maru Senko, c'est quoi ? Si vous ne connaissez pas, c'est comme le Rubik's Cube, sauf que c'est sphérique et non pas cubique. Mais la différence du Rubik's Cube où on mélange toutes les couleurs et on doit reformer toutes les faces unies. Là, vous avez différentes figures géométriques à former. Donc vous n'avez pas qu'un seul jeu à l'intérieur. Vous avez plusieurs formes à reformer. Suivant le degré du casse-tête, c'est plus ou moins compliqué. Donc voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu un petit réassort de BD dont vous êtes le héros. J'en avais parlé un petit peu avant les fêtes. Ça avait plutôt bien marché. Moi, j'étais assez fan du concept. J'ai reçu un réassort, je ne vais pas vous les faire voir, mais vous les voyez un tout petit peu sur la table ici. Captive loup-garou. Et j'ai pris une nouveauté, enfin une nouveauté, je ne l'avais jamais référencé. C'est les magiciens du fer. Donc c'est dans un univers un petit peu steampunk. Je vais vous faire voir un tout petit peu, voilà, la superbe couverture. Alors là, vous voyez, voilà, c'est sublime avec du doré. Donc voilà, on reconnaît un petit peu la patte steampunk avec les roues crantées. Hop, je vous fais voir vite fait à l'intérieur. Ouais, donc c'est du graphisme un petit peu, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, un petit peu cartoonesque, on va dire. Mais c'est assez sympa. Moi, je ne suis pas trop trop fan de BD européennes ou de comics. Et là, c'est tout à fait justement le type de BD que j'affectionne. C'est un graphisme un petit peu joyeux, rigolo. Bon, naturellement, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, etc. Mais c'est une BD dont vous êtes le héros. Vous avez une trame principale. Vous, en tant que lecteur, vous rentrez dans l'histoire, vous incarnez le personnage et vous allez vous-même vous diriger dans la bande dessinée. Vous allez faire des choix, vous allez résoudre des énigmes qui vont vous conduire dans différentes parties de l'histoire. Donc c'est vraiment un concept super, super intéressant qui est vieux maintenant, mais en BD, c'est relativement novateur, je trouve. J'ai reçu Cyclades de Bruno Catala et Ludovic Montblanc. Donc je ne peux pas trop vous faire voir, sinon je vais tout faire tomber. Mais vous avez la boîte de base et les deux extensions. Vous avez Hadès et Titan. Donc j'avais joué, moi, une seule fois malheureusement, non deux fois, à Cyclades, le jeu de base. C'est un jeu que j'avais adoré. Donc voilà, c'est un jeu qui commence à dater. Maintenant, je crois qu'il a 8 ans, il me semble. Il était sorti en 2008, peut-être. Enfin, c'est dans ces eaux-là, en tout cas. Mais voilà, ça fait partie justement avec Art Moderne et tous ces jeux-là. Des jeux qu'il ne faut pas du tout oublier parce que ça reste des valeurs sûres, malgré le nombre de sorties qui sortent tous les mois. J'ai reçu Room 25 et son extension, hop, qui est planquée derrière. Voilà. Extensions qui permettent de monter jusqu'à 8 joueurs, qui rajoutent des tuiles. Voilà, 4 figurines, 15 tuiles, 16 jetons actions, 58 cartes, 8 jetons d'adrénaline, 2 tuerrolles, 18 fiches personnages, 14 jetons marqueurs. Donc ça vient compléter la boîte de base. Donc si vous ne connaissez pas Room 25, c'est un jeu qui commence à dater aussi, mais qu'il ne faut pas du tout oublier. Si vous connaissez le film The Running Man avec Schfarzy et Cube, c'est un petit peu un mélange des deux. Les joueurs sont enfermés dans un labyrinthe, dans une sorte de cube avec des damiers, etc. Et c'est un spectacle futuriste, un petit peu comme Running Man. Et donc voilà, il faut courir, survivre et s'enfuir. Toutes les tuiles sont face cachée. Et quand on rentre sur une tuile, on la découvre. Il peut y avoir des pièges plus ou moins mortels. C'est un jeu qui peut jouer en coopération, qui peut se jouer en free-for-all, chacun pour essayer de niquer les autres. Et j'ai fait quelques parties de ce jeu-là et c'est vraiment très très bien. Parce que le thème est bien rendu, c'est assez stressant, mais c'est surtout très rigolo. C'est vraiment pas compliqué à jouer. C'est pas prise de tête, mais il y a quand même un petit peu de réflexion. C'est pas totalement couillon. Loin de là. Et ça joue très rapidement. Donc on a envie d'enchaîner les parties. Changer de mode de jeu. Si vous aviez testé le jeu en équipe, vous passez dans le mode free-for-all. C'est un très très bon jeu pour un prix qui n'est pas trop cher en plus. Il n'y a que l'extension que je ne connais pas encore. Moi, j'ai que la boîte de base. Mais voilà. J'ai reçu quoi d'autre ? Le réassort de Off The Dead. Le pack avec Off The Dead 1, Off The Dead 2 et les cartes promo. C'est un jeu avec un graphisme. Donc c'est un jeu de zombie avec un graphisme magnifique. Avec des cartes carrées en 70 par 70 ou 80 par 80. Bref. Mais voilà. Les cartes sont magnifiques. C'est un petit jeu où vous avez la totale pour pas trop trop cher. J'ai reçu deux jeux. Hop. Alors ce sont des jeux nominés à Cannes. Donc j'ai été un petit peu curieux. Autant je connaissais Kipper Gagne. Autant je ne connaissais pas Maître Renard. Donc c'est Kipper Gagne et Maître Renard. Maître Renard, il y a un matériel qui est assez sympathique. Je vous laisserai regarder les photographies. Donc je disais avant que ça coupe. Ce sont des jeux qui ont été nominés pour l'Asdor à Cannes. Si vous ne connaissez pas ce prix. Tous les ans il y a un salon sur les jeux de société qui se déroule à Cannes. Sur la croisette. Tapis Rouge et compagnie. Il y a des prix. Enfin il y a beaucoup beaucoup d'éditeurs qui viennent présenter leurs jeux. Il y a beaucoup de stands. On peut jouer. On peut acheter. Et il y a un prix comme les Césars etc. Qui décerne le meilleur jeu de l'année. Donc ces deux jeux là sont nominés. Il y a Mysterium. Il y a Time Stories. Il y a Pandémie. Bon après j'en oublie. Il y a pas mal de jeux. Qui sont tous d'une grande qualité. Et voilà. Ces deux jeux là sont nominés. Donc je les ai commandés. J'étais un peu curieux. Qui paire gagne. Ça ressemble un petit peu au Dixit. Dans le sens où c'est un jeu avec des associations d'idées. C'est un petit peu le Dixit avec une famille en or en fait. On va devoir retrouver des paires d'images. Et on va devoir essayer de se mettre dans la peau de ses adversaires. Ses adversaires dans la peau des joueurs autour de la table. Pour essayer de deviner ce que vont penser les autres. S'ils vont retrouver vos paires ou non. C'est un peu compliqué d'expliquer comme ça. En réalité c'est tout bête. Donc je vous laisserai regarder les illustrations sur le site. C'est bien fait. Vous allez comprendre le jeu tout de suite. C'est tout à fait le type de jeu apéro. Vous pouvez jouer avec tout le monde. Même si les personnes ne sont pas joueurs à la base. Je vais poser parce que... Hop voilà. Donc Kippergan c'est un bon petit jeu. Et Maître Renard. Sincèrement je ne connais pas. Je l'ai commandé parce qu'il est nominé. Mais je ne le connais pas plus que ça. Maître Renard. Le célèbre Goupil. Souhaite prendre quelques vacances loin de son domaine Grisebois. Mais avant de partir. Il va choisir un remplaçant parmi les intrépides. Chapardeur de la forêt. Afin de lui prouver votre valeur. Vous allez devoir accomplir les missions. Que vous confiera l'illustre Roublard. Et ramener le plus gros butin possible. A la ferme voisine. De la ferme voisine. Serez-vous à la hauteur. Qui deviendra le nouveau Maître Renard. La boîte contient 4 masques de renard. Carrément. 8 cartes mission. 24 pions butin. 5 pions russes. 30 jetons. C'est assez sympa. Je vais vous faire voir. Je suis assez curieux en fait. Des masques de renard. Très honnêtement. Je l'ai commandé sans vraiment. Voilà. Et ben non. Vous ne verrez pas. Parce qu'il n'y a plus la caméra. Décidément. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir comme ça. Mais on ne va pas voir. Vous regarderez. Je vais mettre l'image sur la fiche produit. Mais je suis assez intrigué. Des masques de renard. C'est intriguant. C'est le mot. Donc ça se joue entre 2 et 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 20 minutes. Donc voilà. En vue du graphisme et la description du jeu, du matériel, etc. Je pense que c'est un jeu plus pour les plus jeunes ou pour jouer en famille. Mais le coup des masques, moi je trouve ça assez sympa sur le principe en tout cas. Ben écoutez, normalement c'est tout. Entre guillemets. J'ai reçu aussi beaucoup d'accessoires. Je ne vous les ai pas présentés parce que ça a peu d'intérêt. Les protège-carte dans les dimensions jeux de plateau. Qui partent des petites mini pour les jeux FFG. Paquets jaunes. J'ai les paquets verts. J'ai les paquets rouges, marrons, violets. Les très grands. Enfin voilà. J'ai reçu une tonne d'accessoires. Tout est sur le site. Je suis très content d'avoir reçu tout ça comme jeu. Art Moderne par exemple. Vraiment c'est un de mes jeux préférés. Zombie 15. Le coup de la bande son en même temps que le jeu. Qui est en plus très joli. Moi je trouve ça vraiment cool. Raptor. Bruno Catala. Bruno Fight Duty. On ne les présente plus. C'est des superbes auteurs. Ce jeu-là on en a parlé. Il a l'air vraiment très très bien. Sheriff de Nottingham. Tous les jeux de bluff. Moi je prends largement. Smash Up. C'est un jeu qui est super délirant. Qui mélange tout un tas d'univers. Des aliens. Des dinosaures. Dectu. Des poneys. C'est vraiment le gros délire. Je trouvais le concept intéressant. Et il y a beaucoup d'extensions qui étaient sorties. Donc voilà. J'ai décidé de prendre toute la gamme d'un coup. Maître Renard. Keeper gagne. Des petits jeux familiaux qui sont nominés à Cannes. Donc ça ne se refuse pas. Room 25. Un super thème. Et puis un jeu vraiment où on s'amuse en équipe. Et Cyclades. Bah voilà. C'est un jeu qu'il faut avoir. Off the Dead. C'est super joli. Les BD. Dont vous êtes le héros. Et les casse-têtes Marusenko. Bah voilà. Je vous ai tout présenté. C'est une vidéo de livraison un petit peu plus longue que d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de produits. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une livraison ou une règle de jeu. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Salut.